Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Lundi 14 décembre, voici les titres du jour. En République du Congo, le chef de l'État de Nisassoun Guesso annonce l'amnistie de l'ancien président Pascal Lissouba. Une promesse que le président Sassou avait annoncée lors de son investiture montrant ainsi sa volonté d'améliorer le climat politique du pays. Et nous ouvrons cette édition avec le président congolais Denis Sassoun Guesso qui a annoncé le 14 août dernier un projet de loi d'amnistie en faveur de l'ancien chef d'État Pascal Lissouba, condamné à perpétuité par la justice congolaise pour crimes économiques. Après une réélection contestée, le président Sassoun Guesso a affirmé sa ferme résolution à améliorer le climat politique du Congo pendant son mandat. Le Sénat, l'Assemblée nationale du Congo-Brasa-Ville a adopté le projet de loi portant amnistie de M. Pascal Lissouba, ancien président de la République, condamné par Cantumas en 2001. Cette mesure prise à l'initiative du chef de l'État M. Denis Sassou Guesso est une promesse faite lors de son investiture. C'est une promesse fierce. C'est une promesseastre ! Les objectifs de la commission étaient d'une proposition de loi de même objet, tout comme le rapport de la commission ont jugé incontru le fait que la dite amnistie ne concerne pas également les autres personnalités condamnées en même temps que le président Pascal Souba. – Et à ce propos, Christian Mamboua, joint par téléphone, il y a quelques instants, Martial de Paul Ikonga, député de l'UPADS et ancien directeur de cabinet de Pascal Souba, on l'écoute. – Est-ce que ce n'est pas une amnistie qui arrive un peu tard ? – Tout à fait, nous nous sommes posé la question, mais est-ce que cette amnistie qui ne tient compte que de la condamnation qui a été faite à l'occasion de l'affaire Oxy, est-elle suffisante et puis arrive-t-elle à point ? – Mais nous avons dans notre groupe parlementaire, l'ensemble député de notre groupe parlementaire, nous avons voté cette loi, ce projet de loi en tout cas, nous l'avons voté parce que c'est une légère avancée. – Cela veut dire que dans les jours à venir, on peut s'attendre à un retour de M. Lissouba au Congo ? – Bon, le président Lissouba est membre de ses présidents, je veux dire, responsable de son calendrier. – Oui, mais en tout cas, nous avons posé la question, mais est-ce que cette amnistie est exhaustive ? C'est aussi un point du débat que nous avons eu, est-ce que cette amnistie sur les faits de 1993 est totalement exhaustive ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Parce que nous, quand nous avons posé, nous avons introduit une proposition de loi à l'époque, c'était l'ensemble des faits qui étaient reprochés au président Lissouba. – Que devient Pascal Lissouba ? On le dit malade, gravement malade. – Le président Lissouba a l'âge qu'il a, comme on dit. Donc, il est possible qu'un jour il est malade, un jour il se sent bien. Donc, ça, ce n'est pas une chose qui peut être étonnante. – Sous-titrage ST' 501 Confu-non-fungu Cangga nanganga Cangga nanganga Cangga nanganga Bish Yalgar Aaaaaa